Au thème, beauté, djambo, amours, à vous tous, maîtres, chers frères et très chères sœurs, Camille, tout le peuple noir, tout le peuple méanoderme de la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous heureux et heureuses aujourd'hui et dans le futur, en l'espérant. Donc, dernièrement, on s'est arrêté au premier paragraphe du chapitre consanguinité et croisement de la partie noblesse, la première partie noblesse, noblesse qui parle effectivement du lien familial. La noblesse, il ne parle pas qu'ici des familles royales, bien que par moments, on assimile la noblesse à la famille royale. Mais pour ceux qui ont compris la définition de la noblesse, c'est également un sentiment, c'est aussi une particularité spirituelle, une noblesse d'esprit, une noblesse d'âme, une noblesse dans le type du comportement. La noblesse, ce n'est pas qu'affilée à des familles richardiques. Donc, ça peut être, on est peut-être mieux de dire aristocratie dans ce niveau-là, parce que noblesse, ce n'est pas forcément lié à un caractère de richesse. Voilà, pour ceux qui assimilent toujours la noblesse à l'argent, parce qu'on est devenu, on est entré dans le monde du matériel, donc tout ce qu'on dit, c'est lié à la pauvreté ou à l'argent. Mais on se rend compte que la pauvreté n'est pas seulement le fait d'avoir l'argent, puisque on peut être riche, milliardaire, richardique, et avoir un esprit pauvre, une pauvre mentalité, donc ça fait de nous des pauvres. Voilà. Et on peut être pauvre avec une pauvre mentalité, être pauvre, et donc dans les deux cas, être pauvre. On peut être riche avec une noblesse d'esprit, une richesse spirituelle, une richesse mentale, etc. Et ça peut être le contraire, comme je l'ai dit. Ici, nous sommes quand même dans un critère précis. On est dans un spectre précis, puisque ici, Kalleri nous parle de la noblesse, oui, la noblesse du sang, c'est-à-dire l'héritage familial, la reconnaissance du sang, la reconnaissance de la famille, de génération en génération, et effectivement la reconnaissance du patrimoine génétique. Le sang, le patrimoine génétique, le gène, c'est la même chose. Donc, il nous a dit dernièrement, avant que l'on se quitte, que, je vais relire l'ensemble du paragraphe, les parents et les grands-parents du paysan viennent habituellement des mêmes régions, faiblement peuplées. Ceux du noble viennent de la haute société, tout aussi faiblement peuplée. Dans les deux cas, les ancêtres sont parents de sang, et donc en général semblables les uns aux autres physiquement, psychiquement, spirituellement. C'est-à-dire, ils ont tous les caractères qui font de ce qu'ils sont de façon générationnelle. De cela s'ensuit qu'ils transmettent à leurs enfants, donc de façon génétique, et à leurs descendants, donc ceux qui viennent après de génération en génération, en des degrés divers, ceux qu'ils ont de commun, leurs traits, leurs tendances, leurs volontés, leurs passions, leurs préjugés, leurs inhibitions, les traits essentiels qui résultent de cette consanguinité, qui sont la fidélité, la piété, le sens de la famille, l'esprit de caste, de la constance, l'obstination, le starisme, c'est-à-dire le sens de la rigidité, l'énergie, la limitation, la puissance, les préjugés, le manque d'objectivité, l'étroitesse d'horizon. Ici, une génération n'est pas une variation de la précédente, elle en est simplement la répétition, le développement de ce substitut du maintien. Donc, il est clairement en train de nous dire que le fait de conserver la même lignée familiale, le fait de toujours rester dans sa même caste, permet au moins de faire sauvegarder l'héritage, c'est-à-dire la survie génétique, et donc l'ensemble des valeurs familiales qui ont permis à la famille d'être telle qu'elle est. Aujourd'hui, nous allons un peu allier cela, nous allons un peu légèrement passer au croisement. Ce chapitre du croisement, parce que c'est la consanglité du croisement, je ne vais pas longtemps l'aborder, et je vais revenir sur cela lorsqu'on va parler de Frantz Fanon, sa partie liée au métissage. Vous allez comprendre un peu mieux ce que Karagi disait et Frantz Fanon, même s'ils ne sont pas dans la même mouvance, les mots reviennent, c'est-à-dire les mêmes pensées, les mêmes visions, et voilà. Vous allez trouver ça bizarre, mais je vous ai déjà dit que Karagi, les moitiés hybrides, donc moitiés japonais, moitiés caucasien, donc de souche autrichienne. Et donc, il sait un peu de quoi il parle, même si effectivement, ça reste dans la vision l'ocodermique. Frantz Fanon était un métissé de plusieurs générations de métissage, c'est-à-dire sa famille, sa mère était peut-être une métisse, son père était métisse, ça donnait Frantz Fanon. Voilà. Peut-être d'une ou de deux générations, on n'en sait trop rien. Donc, il n'est pas impacté directement par, soit il vient d'un père ou d'une mère, l'ocoderme, soit il vient d'un père, d'une mère, l'anoderme. Lui, il est carrément une descendance d'un mélange qui a détruit un peu les caraïbes, c'est au préféré. Donc, c'est un peu différent comparé à quelqu'un qui sort directement de ce fruit-là, quelqu'un qui sort directement de ce fruit, l'anodermique ou l'ocodermique, et quelqu'un différent encore dans le cadre de calories qui est carrément du fruit de l'anodermie, mais de deux souches d'anodermiques différentes, c'est-à-dire cocazine et œil bridé. Voilà. Je n'aime pas trop dire mongoloïde, c'est pour ça que je dis œil bridé, l'ocoderme, même si ça a l'air bizarre. C'est mieux que de dire jaune parce que je vous ai dit, moi, je ne les vois pas jaunes. Je les ai beaucoup regardés, je n'arrive pas à voir le jaune, en fait. Peut-être que c'est moi qui ne vois pas bien. Donc, moi, je ne vois pas jaune. Voilà. Ici, nous allons parler du croisement. Le croisement, ici, est un danger. C'est un danger pourquoi? Parce que Karagi le décrira comme quelque chose qui détruit les valeurs, qui détruit la valeur familiale, qui détruit la souche familiale primordiale. Parce que lorsqu'on commence à se mélanger avec d'autres personnes, il faut, en plus de sa propre vision familiale qui est déjà assez compliquée, prendre ou essayer de mettre un peu cette nouvelle vision, valeur familiale dans sa famille et ce n'est pas toutes les familles qui sont en accord avec cela. Certaines familles nobles, dont on va passer dans la famille aristocratique, acceptent par moments de tels cas. par exemple, dans le cadre des familles royales, la famille royale d'Angleterre ou on va dire aussi la famille de Monaco. Pourquoi? Parce que ce qui se passe d'habitude, c'est qu'à force de toujours se mélanger dans la même sphère, ça crée finalement des gens qui ne se connaissent qu'entre eux de façon génétique. C'est le même monde, c'est le même sang. Et donc, de façon directe, on aura des maladies consanguines. Et c'est ça qui a détruit de nombreux peuples. Si l'on prend par exemple le cadre de Darwin, Darwin a épousé sa cousine très très proche. Limite, je dirais que c'est sa soeur. Et suite à cela, ils ont eu six ou sept enfants, je ne me rappelle plus. Et parmi ces six, deux ont été les survivants et je ne sais pas pour combien d'années ils ont vécu. Donc, ce n'est pas assez évident. La consanguinité entraîne des pathologies. Et bien qu'effectivement, on peut garder le trait familial, malheureusement, on prend aussi des maladies qui seront difficiles à soigner, des malformations, etc., qui entraînent à la mort. Des enfants qui meurent après six mois, des enfants qui meurent deux ans, trois ans plus tard, issus de ces problèmes-là. Du coup, les familles royales sont obligées d'aller souvent chercher des alliances avec des personnes d'autres peuples. forcément, ce n'est pas directement le mélanoderme. Ils parlent de chercher soit une fille de diplomate, homme d'affaires, ou etc., qui ne sont pas réellement ou directement issus de leur famille. Ça permet de renouveler le sang et après, à X génération, on recommence dans la consanguinité. Vous comprenez très bien ce que je disais, c'est-à-dire dans l'inceste. Et après, dans les cas les plus terribles, parce qu'on se rend compte que, même s'ils ont essayé d'aller en alliance avec d'autres familles, on se rend compte que la consanguinité continue. On peut se dire que le gène familial a été plus fort. Mais après, on se rend compte que cette fille de cette famille de diplomates, etc., a des origines génétiques voire ancestrales avec la famille soi-disant de noblesse. Donc, ça veut dire que ce gène de X génération est revenu et ça crée cette malformation. Ce sont des cas qui existent malheureusement. Bon, voilà. Et dans les cas aussi extrêmes, ils partent donc souvent chercher soit des personnes, des peuples arabiques. Vous avez tous su que dans le passé, ils faisaient des alliances avec des peuples qu'ils ne considéraient pas pleinement. Ils partaient chercher des rois, des reines, des mises aux Britannies, etc., etc. Ça permettait de renouveler le sang. Ils ne peuvent pas aller chercher donc eux-mêmes chez leurs propres frères d'un niveau modeste ou d'un niveau moyen parce qu'ils estiment que ce n'est pas égal à leur rang. Parce que la noblesse, c'est également aussi la noblesse de la richesse, c'est-à-dire le même critère de richesse, les mêmes valeurs de richesse, les mêmes valeurs de la société, les mêmes valeurs des critères mentaux. Donc, ils ne vont pas aller prendre des personnes qui ont une vie moyenne parce que quelqu'un qui a une vie moyenne, même si c'est leur frère génétique, comment dire, c'est compliqué parce que leur vie moyenne les amène à penser d'une façon moyenne. C'est ce qu'ils estiment. Ce n'est pas potentiellement ça, mais c'est ce qu'ils estiment. Malheureusement, ça va créer une séparité. Déjà, ce sont des sociétés qui sont déjà fragmentées puisqu'ils travaillent par sphère pyramidale. La base, c'est les pauvres. On monte un peu les moyens et après, en haut, la haute pyramide, c'est ce qu'ils appellent les noblesia. C'est très important de comprendre que c'est une société en échelon, un escalier et un escalier restreint. Un escalier que vous faites à mesure qu'on monte, ce n'est pas tout le monde qui aura la chance d'aller en haut. Et ce qui est terrible, c'est le fait qu'ils ont utilisé quand même aussi la pyramide, cet objet funéraire parce que la pyramide, ce n'est pas un objet de claste et de caste, etc. C'est un objet funéraire et c'est dommage qu'ils ont utilisé cet objet pour définir leur société. C'est-à-dire qu'ils ont encore détourné un objet qui n'avait pas cette valeur-là. Et donc, ils vont faire des alliances avec des gens qui viennent, par exemple, des pays persiques et machin, mais encore, ce n'est pas suffisant. Et donc, dans des cas exceptionnels, dans des cas très, très, très exceptionnels, ils vont aller chercher le mélanoderme parce que ça couche ADN. Je vous dis que ces personnes, vous, ils nous connaissent très bien. Ils vont aller chercher du gène mélanoderme parce que c'est un gène. C'est le gène le plus vieux, très ancestral, très, très fort. Vous le voyez même lors des mélanges, l'enfant ressemble un peu plus au critère mélanodermique que l'ocodermique. Et donc, cet enfant, l'enfant qui viendra issu de ce mélange-là, permettra alors à pleinement renouveler le sang et donc, ce qui va faire en sorte que, oui, l'inceste pourra revenir un peu. Vous avez compris que le mélanoderme est devenu le rêveur, c'est-à-dire c'est le mystifié, comme François-Anon le disait, c'est le mystifié et l'ocoderme c'est le mystificateur mystifié, c'est-à-dire c'est le manipulateur qui s'est auto-hypnotisé pour rester dans son rôle et il va continuer à le rester jusqu'à sa fin. L'ocoderme c'est le mystifié, c'est-à-dire que l'ocoderme l'a mystifié pour qu'il entre dans un stéréotype que l'ocodermie a voulu qu'il entre. Voilà. Maintenant, l'ocoderme doit sortir de ce rêve, mais ça sera encore compliqué. Là, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter deux exemples après on va continuer la séance de lecture, c'est-à-dire ces deux exemples de femmes noires qui sont entrées dans la famille royale. Je ne vais pas vous parler de Meghan Mark puisqu'on l'a mis hors d'état de nuit, voilà, mais elle continue sa vie, elle a su faire sa richesse avant d'entrer dans la famille royale, donc ce n'est pas potentiellement un problème. Même les deux cas que nous allons citer avaient déjà fait leur richesse hors de la famille royale, mais là, c'est un peu plus particulier. Donc, je vais vous parler d'Angela Giselle Brown de l'Einsteinstein et je vais vous parler de Cécile de Massy qui n'est plus Cécile de Massy. Vous allez comprendre. Ces deux cas sont des cas de croisement qu'on a fait sous autorisation, c'est-à-dire c'est sous condition, ce ne sont pas des mariages qui ont été volontaires et même les familles n'ont pas été très, très, très en accord. Ce sont des mariages qui ont été autorisés. Quand on parle des autres princesses, etc., ce ne sont pas des mariages autorisés, mais elles s'étaient autorisés. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, on va vous parler de ces deux critères-là parce que les femmes noires, je suis désolée de dire, elles sont dans des rêves très bizarres, elles ne voient jamais la réalité, je ne sais pas pourquoi elles vivent dans l'autre monde là, elles voient que le résultat de la chose, elles ne voient pas le processus qui s'est fait derrière, elles n'essayent pas de comprendre le phénomène qui s'est passé pour que cette chose arrive à ce niveau-là. Tout ce qu'elles voient, c'est que c'est une femme qui est devenue princesse, elle a épousé de bons locodermes, c'est bon, elle est arrivée, elle est là en haut, l'assistant en haut, on va aller la voir, notre fille est arrivée, oh, le locodermes l'a rendue princesse, etc. On va donc vous expliquer dans quelques critères ces femmes ont été choisies, c'est-à-dire pourquoi elles ont été choisies en tant que princesse, etc., quelles sont les conditions qui ont fait en sorte que la famille accepte qu'ils aillent jusqu'au mariage et ainsi de suite. Angela Giselle Brown Burke, elle est née le 3 février 1958, c'est une créatrice de mode panaméenne qui est devenue la princesse en guerre de Liechtenstein par son mariage avec le prince Maximilien de Liechtenstein. Elle est née à Bocas del Toro, au Panama, son mariage a été autorisé par son beau-père, le prince régnant Hans Adamsweil, le couple a un enfant, le prince Alphonse, né le 18 mai 2001 à London, Royaume-Uni, un an après le mariage qui s'est fait en 2000. Angela, comme vous l'avez compris, est née en 1958 à Del Toro. C'est la fille de deux parents qui sont inconnues à la sphère de ce milieu-là, c'est-à-dire Javier Francisco Brown et Sylvia Maritza Burke. Ça ne sert à rien d'aller online chercher qui est Francisco Brown ou Sylvia Maritza Burke, mais au vu des études qu'a fait leur fille, on peut comprendre que leurs parents avaient assez d'argent pour permettre à leurs filles de faire de telles études jusqu'à un tel niveau. Ce n'est pas après très grave si ces parents on ne sait pas exactement qui ils sont ou quel richard ils sont, mais c'est très important de comprendre que les parents de cette fille ont soutenu son enfant pour qu'elle fasse de très très grandes études et qu'elle arrive à ce niveau que vous appelez le niveau des alphas. Après avoir fini ses études à l'université à New York, elle a étudié la mode à la personne The New School for Design. C'est-à-dire c'est une école de design affiliée depuis 1970 à The New School également connu sous l'ancien nom New School University, le principal campus de l'école se trouve dans le quartier de Greenwich Village à New York. Elle a reçu le prix d'Oscar Larenta pour ceux qui connaissent bien l'univers du stylisme au modélisme et de la mode, vous savez tout ce qu'est Oscar Larenta, vous savez qui est-ce qu'il était parce qu'il est mort depuis 2014. C'est un styliste de mode américain d'origine dominicaine connu pour habiller la haute société essentiellement américaine. Donc, elle créa sa propre marque suite à cela. cette marque qui s'appelle A. Brown qu'elle dirigea durant trois ans. Elle me dit pourquoi est-ce qu'elle ne dirige plus? Peut-être par rapport au fait qu'elle soit maintenant une princesse qu'elle a d'autres choses à faire qu'elle ne peut pas être à la fois princesse à la fois femme d'affaires etc. Bon, après j'en sais rien sur comment les gens de la royauté ou de la principauté font leur truc je ne sais pas. Peut-être qu'on peut être toujours princesse, femme d'affaires etc. Parce qu'être princesse aujourd'hui ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'il faut travailler maintenant en fait. Il faut travailler il ne faut pas être juste princesse il faut travailler. Peut-être qu'elle fait autre chose j'en sais rien. Donc, elle travailla de plus ponctuellement pour la marque de mots de l'affaires de l'affaires de l'affaires jusqu'en 1999 dont un an avant son mariage. Donc, le 29 janvier 2000 à 11h, elle se marie à l'église Saint-Vincent-Ferrer de New York après avoir obtenu le consentement et le plein soutien du souverain et du père marié. qui a également assisté au mariage aux côtés de sa femme la princesse Marie qui est morte je ne sais plus depuis quand et de leurs enfants. Depuis son mariage la princesse Angela participe occasionnellement à des événements en principauté en compagnie de son fils Alfonso. Donc, c'est la princesse du Liechtenstein. Le Liechtenstein c'est un tout petit de toute petite principauté. Voilà, elle est toute minuscule comme vous l'observez sur l'image. C'est vraiment tout petit. C'est un pays alpin d'Europe centrale sans accès à la mer. Il est pris en sandwich comme vous le voyez sur la carte entre la Suisse et l'Autriche. Et on peut se demander comment est-ce que cette toute petite chose a pu ne pas se faire assiger à toutes ces époques lointaines violentes des royaumes. Sûrement, ils ont fait des deals très étranges qui ont fait en sorte que la principauté du Liechtenstein ne soit pas assiégée jusqu'à de nos jours. Bref, ce n'est pas très grave. Bon, nous, on s'en fout, ce n'est pas trop notre histoire. Donc, deuxième cas, Cécile de Massy. Cécile de Massy, formellement appelée la baronne Cécile de Massy, mais de son véritable nom, Cécile Irène Gullabal, elle est née en 1968. Anciennement, baronne Cécile de Massy, c'est une mondaine et philanthrope franco-monegasque. Elle est présidente du Lady Lunch Monte Carlo et vice-présidente de la Fédération Monegasque des Sports et de Contacts des Disciplines Associées. Elle est la quatrième ex-femme du baron Christian Louis de Massy, qui est le fils de la princesse Antoinette de Monaco et de son mari, qui est un champion international de tennis, Alexandre Athénase Nougues. Donc, elle est dans la région des Caraïbes, en Guadeloupe, de son père Denis Gullab et Lucie Darus Denon. On ne sait pas qui est-ce qu'ils sont effectivement. Elle a donné naissance à son unique fils issu de ce mariage qui s'appelle Antoine de Massy, le 15 janvier 1997. Elle a également eu un enfant hors de ce mariage avec un homme mélanoderme. Cet enfant a été légalement adopté par la famille du prince, du baron, qui s'appelle le Brice Suleymane Gullabal de Massy. Il est né à Abime, c'est une région de Guadeloupe. Il est né le 2 novembre 1987. Donc, ça fait déjà six ans qu'ils se sont séparés. Je dirais qu'ils se sont séparés plus précisément en 2015 et ils se sont mariés en 1996. Et donc, suite à la séparation, elle a donc commencé à préparer, j'ai envie de dire, une autre vocation. Elle a décidé de retirer son titre de baronnesse dont vous ne l'appelez plus baronne. Elle n'en veut plus. Appelez-la comme elle voudra que vous l'appelez. Et donc, elle effectue toujours des activités liées à son domaine de baronne. Elle continue, c'est quand même un privilège qu'on a laissé faire. Aujourd'hui, ou ces derniers temps ou depuis la finalité, elle est membre du comité d'honneur et vice-présidente de la Fédération monégasque des sports, de contacts, de disciplines ainsi que de l'Académie internationale de self-défense et de sports de combat de Monaco agréée par le gouvernement princier. C'est bizarre que vous direz qu'une baronnesse finit par plutôt faire des trucs associés au sport de combat lié à la lutte. Vous pouvez trouver ça bizarre. vous pouvez peut-être commencer à vous questionner et sous le commandement du prince Albert de Monaco dont lui-même son histoire assez bizarre et après, elle pratique passionnément la boxe-taille dont elle aime vraiment les sports de combat. La baronne, bon, même si elle veut qu'on l'appelle plus la baronne de Cécile de Massy a codirigé avec Claude Pouget le premier Monte Carlo Fighting Master qui s'est tenu en succès en 2013. Un événement organisé par l'Académie internationale de self-défense de sports de combat de Monaco agréé par le gouvernement princier et après, elle a encore fait un autre événement pareil en 2014 le 14 juin. Bon, suite à après cela, il n'y a plus trop d'informations sur cette dame mais c'est quelqu'un qui est vraiment très associé au sport de combat au self-défense à la protection du corps contre diverses agressions. Donc, je vous ai lu deux biographies de deux princesses bon, une est princesse encore, une ne l'est plus. Une est bon, baronne, princesse, ce n'est pas trop la même chose. Donc, une n'est plus associée au monde des rois, des reines, de la noblesse, de l'aristocratie et l'autre est encore affinée. Je vais vous rappeler quelque chose dessus, Angela Giselle Brown. Angela Giselle Brown, son mariage a été sous autorisation, c'est-à-dire sous autorisation du père Adams-Vaille. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi son mariage a été fait sous autorisation. Est-ce que dans les autres types de mariages, par exemple, le mariage de Charlene Monaco, celle qui épousait le prince Albert, il y a eu une autorisation? Non. Est-ce que les mariages avec Kate Middleton, est-ce qu'il y a eu une autorisation? Je ne crois pas particulièrement, mais c'est vrai qu'il y a eu des conditions, mais ça n'a pas été dans cette envergure-là. Son mariage a été sous autorisation et sous conditionnement très particulier. Pourquoi? D'après la recherche que j'ai faite, effectivement, la mère de Maximilien n'aimait pas cette femme, c'est-à-dire, elle était littéralement contre le mariage. Elle était même contre le mariage. Elle ne voulait pas que son fils a épousé Mélanoderme. Le père a compris que son enfant avait des fantasmes bizarres sur les femmes Mélanoderme. Bon, ils l'ont, avec peu d'estime, bon, difficilement accepté que leur fils parte dans ce type de mariage. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient, mais bon, ils ont vu que leur fils était plein des dents dans son imaginaire. Ça fait déjà 22 ans qu'ils sont mariés, bien que la famille ne soit pas trop en accord. La mère a été contre le mariage, mais vous connaissez tous l'histoire. C'est leur enfant et il ne faut absolument pas séparer les liens du sang à cause d'un mariage qu'ils détestent avec une femme qu'ils détestent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accepter le mariage, mais, 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 sous condition. Nous, on voit les photos, on se dit, waouh, elle est heureuse, elle est belle, elle a eu le mariage de princesse, waouh, c'est magnifique, elle est arrivée là où elle devait arriver. Franchement, quand la femme l'a déterminée, elle arrive à voir son prince, le coderme, etc. Maintenant, il faut comprendre quelles sont les conditions parce que ça, ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Pourquoi et comment? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils finissent par accepter? Et pourquoi, malgré les conditions qu'elle a vues, Angela a accepté? Angela aussi. Pensez-vous qu'au fond, ces conditions, elle les aurait voulu? Mais non. Mais on ne va pas se mentir qu'il y a toujours cette aliénation du noir. Le noir va accepter, c'est-à-dire, le noir va se plier aux conditions exigées par le codermier pour qu'ils puissent avoir leur bonheur et entrer dans la famille du coderme. C'est toujours comme ça. C'est toujours le mélanoderme qui va se plier pour accepter d'entrer dans la société de l'autre. Jamais le contraire, c'est le mélanoderme qui va se plier. Et donc, dans ce cadre-ci, Angela s'est pliée aux conditions nécessaires pour pouvoir entrer dans cette famille. Elle aurait pu dire à Maximilien, bon, ouais, on a peut-être des sentiments, mais tu sais, la vie est compliquée, moi, je n'ai pas envie de vivre sous des conditions, tu vas trouver mieux, il n'y aura pas de conditions. Non, elle a dit, elle va le faire et ils vont aller. Ou peut-être c'est Maximilien qui a trop forcé, mais ça, ce sont des spéculations, ce n'est pas sûr. Donc, quelles sont les conditions? Déjà, les conditions, on les connaît déjà, il ne faut pas qu'elle soit trop avec sa famille, puisqu'elle est déjà en train de la famille royale, l'ocodermique, il ne faut plus qu'elle s'affiche trop avec son autre famille parce que ça fait ratache. Nous sommes dans une vision où il ne faut pas faire trop de tâches et on voit bien sûr les photos que quand il y a la mélanoderme, on se demande tous, mais qu'est-ce que fait la mélanoderme là? Donc, déjà, la première condition, c'est de plutôt être affilié avec sa famille. Si elle veut voir sa famille, ça doit être discret dans un monde de discrétion. Deuxièmement, elle devait avoir un seul enfant. Vous avez remarqué que dans d'autres mariages de famille royale, ils ont 3, 4, 5 enfants, voilà, mais elle, elle devait avoir un seul enfant. Elle s'est mariée en 2001 et ce n'était pas comme si elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Peut-être que vous avez dit qu'elle a fait le stylisme. C'est pour ça que voilà, les femmes qui font le stylisme, elles n'aiment pas trop avoir d'enfants, mais cette manière de penser est fausse parce qu'il y a des gens qui font le stylisme, les stylistes modélistes qui ont 2, 3 enfants, 4, 5, donc ce n'est pas forcément ça. Ça a été une condition parce que vous savez très bien que le problème de la lucodermie, c'est la couleur. Et s'il y a déjà un petit mélanoderme qui pavante dans la maison, imaginez s'il y a 3 petits mélanodermes qui pavent dans la maison principautaires, c'est-à-dire dans le château en fait. Donc pour éviter ça, ils font un mariage de conditions un seul enfant en fait. et donc on ne connaît que cet enfant. Et comme c'est la prunette de leurs yeux, il faut qu'ils le conservent et le préservent pour qu'ils ne meurent pas bêtement. Donc cet enfant, il y a une pression. Au-delà de tout ce qu'on va vous montrer sur lui, cet enfant, Alphonse, il a une pression. Il faut qu'il se comporte bien, il faut qu'il fasse tout pour rester en vie. C'est leur seul enfant. Un enfant unique, ce n'est pas évident. Vous savez très bien que c'est difficile pour un parent de perdre son un seul et unique enfant. Et aujourd'hui, elle a 64 ans. Soumama a eu la possibilité d'avoir un deuxième enfant, mais c'était sous des conditions. Elle devait avoir un seul enfant, un seul et unique enfant. C'est cruel, mais c'est comme ça. Donc elle a accepté cette condition. Le mariage s'est passé aux États-Unis, dans une église à New York. D'après mes petites recherches, j'ai aussi regardé un peu les autres mariages de la famille Lillensteinstein. On voit que le frère et des cousins, des cousines se sont mariés principalement en Europe dans des grandes églises avec une grande histoire judéo-chrétienne, etc. Mais eux sont partis jusqu'à New York. Vous savez très bien que les Européens avaient envoyé dans les Amériques les pires, c'est-à-dire le plus bas niveau de leurs frères au casien pour aller peupler là-bas cette terre. S'ils partaient tuer les gens là-bas, ce n'est pas grave. Et donc, les Amériques jusqu'à aujourd'hui représentent le lieu où toute la vermine le codermique a été basculée. Même si aujourd'hui on vous dit que c'est la première puissance, bon, plus trop pour le moment puisque la première puissance économique, c'est la Chine. Ce ne sont plus les États-Unis. Et on vous dit que la première puissance militaire, ce sont les États-Unis. Mais avec le conflit ukrainio-russien, avec tout ce qu'on découvre sur la Russie, ce n'est plus vraiment, bon, on va dire officiellement, c'est encore les États-Unis, mais de façon technique qui pratiquent, ils ne sont même plus la première puissance, même militaire. Donc, on voit que c'est vraiment dans un pays renégat, dans une terre qu'ils ont appelé terre de renégat, qui sont, donc, eux partis se marier pendant que les autres qui ont épousé des princesses tchèques, etc., se sont mariés dans le royaume de leurs épouses et époux, mais eux, ils sont allés à New York. Ça sonne déjà assez bizarre. Bon, après, voyant quand même qu'Angela Gisele Brown avait fait ses études à New York, on pourrait se dire que c'est un peu par honneur pour leur belle-fille, mais ça allait quand même très, très, très étrange. C'était quand même assez étrange, tout cela. Donc, il y a eu un mariage avec des restrictions très claires, très fermes et, effectivement, elle s'y est bien à télé, elle s'y est bien tenue jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième cas, il s'agit de la baronne Cécile de Massy. Cécile de Massy, son mariage n'a pas longtemps duré. J'ai oublié de compter le nombre d'années, mais ça n'a pas longtemps duré. Ça allait jusqu'au point où elle a décidé de, comment dire, de retirer même son titre de baronne. Parce que pour retirer son titre de baronne, c'est quand même assez bizarre. Il y a quand même des femmes, lorsqu'elles quittent ce type de mariage, elles veulent quand même conserver un peu, un peu de privilèges. Mais elle, elle est partie jusqu'à enlever ce titre qui pouvait l'amener encore plus de privilèges, c'est-à-dire baronne. Des gens se diront, des femmes noires matérialistes se diront franchement, elle était bête, elle n'a pas été très intelligente. Mais qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est donc passé dans sa vie pour qu'elle retire cette condition-là? C'est-à-dire ce petit élément de privilèges. Vous ne savez pas. Donc, c'était la quatrième ex-femme de ce baron. Donc, c'est un homme qui a eu l'habitude de collectionner. Ça veut dire que cette femme était potentiellement une femme objet. Elle a fait partie des objets de ce baron qui a eu l'habitude de collectionner des femmes puisque c'est sa quatrième femme à cette époque. Donc, elle était une femme objet. Peut-être qu'elle a vu que son rôle était un rôle comment dire un rôle un peu bon on va dire un rôle objet. Je n'ai pas d'autres mots. Je n'arrive pas à trouver d'autres mots. Et donc, elle a compris qu'elle ne pouvait pas servir à grand chose et que malheureusement c'est comme ça que cette société allait la voir. Et bizarrement, contrairement à d'autres femmes de ce type de milieu, elle s'est lancée dans le domaine du sport, du self-défense et elle s'est lancée dans le domaine de la protection vraiment du corps. C'est quand même quelque chose à s'interroger. On se demande bien pourquoi. Elle a eu également un seul fils comme l'autre, Angela, un seul fils, un seul enfant avec ce monsieur. Et ce qui était déjà assez particulier avec cette dame, c'est-à-dire Cécile de Grenala, excusez-moi, c'est que j'oublie souvent, de Galabal, ce qu'il faut comprendre c'est qu'elle avait déjà eu un enfant au mariage. Et cet enfant est totalement, typiquement, menaderme comme vous l'avez vu sur les images. Donc c'est déjà quelque chose d'assez compliqué. Mais lui non plus, ce n'est pas non plus un homme qui n'avait pas d'enfant puisqu'il a eu des enfants avant son mariage. Mais vous allez nous dire, ah, son homme est quand même dans une société patriarcale dans la vision locodermique typocadienne, les gens peuvent encore excuser ce geste. Mais peut-être que cette femme avait peut-être déjà eu un problème par rapport au fait qu'elle a eu un enfant au mariage. Mais cet enfant a été légalement accepté par la famille. Donc, légalement, cet enfant a déjà une part d'héritage là. Même si effectivement, nous connaissons tous les problèmes, les situations d'héritage étranges en Occident et les bagarres et les meurtres qui peuvent s'y faire. Donc, elle a eu une condition et elle a eu donc son un seul enfant et après, elle a divorcé. Vous allez trouver ça quand même bizarre qu'elle ait divorcé et en plus, elle était affiliée à la famille de Monaco. Tout le monde connaît très bien la famille de Monaco avec Albert II. Albert II qui avait eu des relations au mariage avec une Togolaise dont l'enfant n'a pas été reconnu. Je crois qu'il n'a pas été reconnu mais quand même, je crois qu'il a des subventions. L'enfant n'a pas été reconnu et bizarrement, il a plutôt préféré aller épouser une sud-africaine le Coderme. Les gens peuvent se demander c'est quoi le problème. Le problème, c'est l'origine de cette personne. Il aurait pu épouser cette femme Togolaise mais cette femme Togolaise n'avait rien affilié à une sorte d'aristocratie. Mais la femme qu'il a lui-même épousée, elle n'est pas non plus affiliée à une sorte d'aristocratie. Également, si on prend l'exemple de Kaden Malek qui épousait la fille de je ne sais plus de qui de Monaco, Kaze Ragi. J'oublie le nom, je ne suis pas trop dans ce type de popstar. Même la mère n'a pas trop accepté le lien avec Kaden Malek mais ils ont bien aimé cette histoire avec Charlène et Albert 2. Pourquoi ? Tout le monde connaît très bien l'origine génétique des maghrébins. J'ai envie de dire, on sait tous que le Maghreb c'est une terre de métissés, c'est-à-dire il y a eu un fort métissage qui s'est produit à la période des invasions grecques et persiques de Kemet. Et après, ça a donné naissance aux maghrébins qui ne sont que des descendants métissés malheureusement des anciens égyptiens qui vivaient avant sur l'ensemble de tout Kemet. C'est parce qu'ils connaissent très bien le passé génétique de ces personnes qu'ils font attention. Donc, nous voyons bien que ces mariages ne sont pas des mariages qu'ils acceptent par plaisir, qu'ils acceptent parce qu'ils se disent qu'ils sont fiers. Non, ce sont des mariages qu'ils acceptent parce qu'ils ont besoin de renouveler le sang. Par exemple, dans le cas de Cécile de Guéla Ball, bon, j'aimerais encore dire baronne parce que c'est comme ça qu'on la présente, mais ce n'est plus le cas. Par exemple, dans le cas de la baronne, c'est un enfant. Dans le cas de Angela Gisele Brown, c'est un enfant. Donc, c'est un seul enfant qui vont permettre à faire renouveler le sang. Ils ne veulent pas qu'il y ait beaucoup d'enfants mélanodermes qui se baladent dans les châteaux, donc ils font des conditions. Avec leurs autres princesses, leurs autres reines, ce n'est pas un problème. Mais avec les mélanodermes, il faut qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait des restrictions. Ils doivent faire attention. Imaginez qu'il y a trois enfants qui sortent de ce mariage. On ne sait jamais. Le métis, ce n'est pas un enfant très clair. C'est-à-dire, oui, ils peuvent imaginer que ce qui peut arriver, les deux enfants sur trois, ils partent avec des glucodermes. Le troisième, ils partent avec une mélanoderme. Ça va remélanodermiser encore cette vision, cette famille qui ne veut pas être mélaninée. donc c'est très dangereux. Alors, s'ils n'ont qu'un seul enfant, ils vont pouvoir surveiller cet enfant, ils vont le contrôler. C'est ce qu'on appelle le métissage contrôlé. C'est un métissage contrôlé et qui est bien calibré pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage parce qu'on ne le sait jamais. Et même dans les familles où le père noir est totalement aligné, lorsqu'ils ont cinq enfants métisses, on dit trois ou cinq enfants métisses, parmi ces cinq enfants, trois peuvent aller avec des mélanodermes. Et donc, ça va renouer si la famille ou la famille l'ocodermique veut qu'il y ait la continuité de la race l'ocodermique. Donc, ils calculent comme ça, ils se disent qu'il faut un seul enfant. Et la maman, par exemple, de Maximilien a exigé pour le cas de Angela Gisela Brown qu'elle n'est qu'un seul enfant. Sinon, le mariage n'allait pas se faire. Comme j'ai bien dit, la mère a été totalement non en accord et c'est probablement le père qui a dit vu les tendances de l'enfant, on va le laisser aller là-bas. Mais la mère dit oui, mais sous condition. Sous condition. Ce ne sont pas des mariages simples. Vous, vous ne voyez que la surface de la chose. Vous ne voyez que l'aspect superficiel, putride de la chose. Vous ne voyez pas la profondeur. Et ce sont des gens que l'on doit toujours, toujours, toujours observer. Toujours, toujours, toujours surveiller. Et peut-être dans le cadre de Cécile, elle en avait marre. Elle en avait marre d'être surveillée à longueur de journée alors qu'Albert II allait se balader et il allait faire les enfants partout. Et même avec une femme togolaise. Un peu comme le cadre de Giscard d'Estein et les diamants de Bokassa et tout ça et la femme de Bokassa. Donc, j'ai envie de dire, elle se disait mais qu'est-ce que c'est que ce monde d'hypocrite? Qu'est-ce que c'est que ce monde d'hypocrite? Et est-ce qu'elle va encore rester dans ce monde-là? Elle s'est donc posé la question et a décidé de partir. Elle est partie mais elle reste dans la société monégasque et elle organise des sports, de combat. Je ne sais pas si actuellement elle est toujours à Monaco. Peut-être qu'elle est finalement partie à Thaïlande et elle repartient à Guadeloupe ou à Martinique je ne sais pas et continuer son combat ou ses activités de trucs sportifs parce que c'est vraiment une femme qui aime un peu se donner à fond. Il y a d'autres cas aussi mais il y a d'autres cas exceptionnels. Il y a le cas du prince d'Autriche qui est parti épouser une femme au Soudan si c'est en Somalie si c'est au Soudan ses parents étaient contre le mariage lui ce qu'il a fait c'est qu'il est parti directement au Soudan c'est là-bas qu'il s'est marié. On ne sait pas c'est la folie qui se passe il y a d'autres qui bon voilà. Donc il y a des ménodermes très bizarres c'est-à-dire ils acceptent des choses soit ils acceptent des conditionnements c'est triste mais ils vont faire avec soit ils acceptent mais après ils finissent par s'ennuyer et ils finissent par partir. ces mariages ne sont pas ce que l'on croit il ne faut pas rester sur le visuel il faut se dire qu'est-ce qui se passe comment est-ce que ça a pu arriver. Donc je ne voulais pas trop durer sur ça comme j'ai dit on va maintenant commencer la séance de lecture et j'ai oublié de vous demander de liker de partager la podcast channel donc ce qui va se passer c'est que je vais un peu lire et après je ne vais pas trop développer pour la prochaine fois nous allons donc revenir sur ce chapitre aussi mais avec la pensée de Franz Fanon et on va associer et on va faire une étude comparative de ces deux pensées parce qu'ils ne voient pas la chose particulièrement de la même façon Franz Fanon c'est un psychologue c'est un chercheur c'est un psychanalyste qui allait très très loin dans la recherche je dis très très loin dans la recherche plus que Karagi Karagi était dans ses fantasmes de noblesse de trucs bizarres de trucs de sang c'est normal c'est un locoderme mais Franz Fanon est allé très très loin dans la recherche et il est parti jusqu'à expliquer le questionnement et le pourquoi de ces situations psychologiques sociaux du cas des mélanodermes et du cas de la locodermie c'est quelqu'un qui a fortement étudié ce type de société il allait dans sa recherche très poussée comme j'ai dit il a connu Cheikh Anta Job il a sûrement connu Bobby E. Wright il a connu ses chercheurs du haut niveau et donc il se devait de ressortir avec une grande rigueur objectiviale le condensé de toutes ses analyses et de ses recherches et comme il a dit on a le droit de se questionner c'est un truc qui n'a pas l'air normal on a le droit de le dire parce que pour avancer la recherche il faut dire ce qui ne va pas au lieu de dire que tout le monde est mauvais pourquoi c'est mauvais c'est ça qui est très important pourquoi c'est mauvais pourquoi dire c'est mauvais c'est fini il faut savoir il faut comprendre pourquoi c'est mauvais et comment faire pour éviter que le mal continue c'est très important donc j'ouvre les guillemets dans la grande ville se rencontrent les peuples les races les positions sociales en règle générale l'humeur urbain est un métissage des éléments sociaux nationaux le plus différent en lui se perpétue le raufribben c'est-à-dire se supprime et se conservant se dialectise les singularités dont en lui se perpétue les singularités c'est-à-dire en l'enfant du métissage les jugements les inhibitions les tendances de volonté et les visions du monde contradictoire de ses parents et de ses grands-parents ou du moins s'affaiblissent telles entre elles par conséquent le métissage il y a souvent l'absence de caractère l'absence d'inhibition la faiblesse de volonté l'inconstance l'impiété l'infidélité avec l'objectivité la polyvalence la vivacité spirituelle l'absence le freiheit la liberté de préjugés ce qui est important sur cette partie déjà sur la première partie de ce deuxième paragraphe c'est que lorsqu'il dit que dans la grande vie se rencontrent les peuples les races les positions les races sociales et après dit en général l'humain humain est un métissage des éléments sociaux nationaux les plus différents il parle de plusieurs types de métissage en ce moment-là c'est pour ça que dans le cadre des mélanges ratios je préfère dire les mariages interraciaux que parler de métissage c'est vraiment beaucoup de mots c'est un mot souvent qui ne veut rien dire à la fin donc en ville il y a des gens qui ont comment dire il y a des personnes de villes différentes de pays différents qui se rencontrent et donc ça fait un clash de vision géographique et de vies différentes par exemple on va rester dans le cadre européen un italien rencontre on va prendre comme il est autrichien une autrichienne un italien un autrichien se rencontre ça forme déjà une différence et donc ils vont s'aimer derrière il va sortir un enfant qui va devoir prendre à la fois l'italien et l'autrichien parce que souvent il faut qu'il aille voir ses grands-parents autrichiens ses grands-parents italiens et le grand-parent autrichien voudrait bien que son enfant lui parle allemand et ses parents italiens voudraient bien que son enfant lui parle italien donc ce qui va se passer c'est que cet enfant va devoir faire du mieux que possible pour obéir ou aller dans le sens de l'un et de l'autre c'est beau de rêver dans les histoires des amoureux etc mais il faut aussi voir la réalité en face c'est que les grands-parents s'attendent d'avoir une continuité de ce qu'ils ont toujours vu et l'autre une continuité de tout ce qu'ils ont toujours vu de l'autre côté donc l'enfant du mélange là on parle du mélange de la société est un enfant qui doit répondre à plusieurs critères on va maintenant prendre une échelle un peu plus petite avant de prendre l'échelle la plus grande dans l'échelle la plus petite c'est à dire le père qui vient d'un petit village et la mère qui vient d'une grande ville l'enfant doit à la fois vivre avec les deux contextes dans sa tête il doit à la fois apprendre ce qui se passe dans son village ce qui se passe dans sa ville il doit souvent aller voir les grands-parents du village les grands-parents de la ville et il doit tout faire pour comprendre ces deux mondes et donc l'enfant est pris dans deux univers complètement différent et il doit faire attention parce que l'enfant représente l'éducation du parent qu'est-ce que les parents ont donné comme éducation qu'est-ce qu'ils ont fait dans la moyenne échelle l'échelle toujours dans le continent européen l'enfant moitié italien moitié autrichien il a un travail très important il doit à la fois connaître très bien ce qui se passe en Italie il doit aussi connaître très bien ce qui se passe en Autriche il ne doit pas non plus toujours rester d'un côté et ne pas aller chez l'autre il faut qu'il arrive il faut qu'il arrive à aller rendre visite à ses deux parents sinon les grands-parents vont se dire mais qu'est-ce qui se passe mais nous avons aussi compris au fur et à mesure quand on observe les séances du protocole de Toronto que bon la famille n'a plus une grande importance puisque c'est la famille nucléaire maintenant c'est le père d'enfant et la mère mais aujourd'hui on voit qu'en plus il y a des divorces donc ce n'est pas encore plus évident ce n'est pas encore plus facile et donc les enfants sont dans un embrouillage de l'esprit qui n'a plus de nom et dans ce cadre-là l'enfant doit choisir soit il part ailleurs soit il part chez ses parents autrichiens les parents italiens vont s'énerver soit il part chez les parents italiens les parents autrichiens vont s'énerver soit ils vont dire je t'avais dit t'avais dit de ne pas l'épouser une italienne et l'autre a dit je t'avais dit de ne pas l'épouser un autrichien donc qu'est-ce que tu vas faire donc déjà là déjà dans la petite échelle là restons sur le continent et sur le contexte européen caucasien c'est déjà un problème et même entre la femme de la ville et le père qui vient du village les parents vont dire je t'avais dit de prendre une fille de la campagne t'es parti prendre une fille de la ville avec tous les problèmes de la ville et les parents de la ville vont dire je t'avais dit de ne pas aller chercher un type du village avec ses idées ses machins et toi bien que c'est quelqu'un de renégat donc on est déjà dans un contexte qui est déjà problématique propre à leur propre situation à eux-mêmes bon car le guide n'est peut-être pas allé jusqu'à expliquer comme ça mais bon c'est pas grave c'est son problème moi je vous explique un peu les choses qui se passent dans la réalité réelle il y a d'autres ça se passe très bien c'est pas tout ce que je vous raconte là il y a d'autres cas tu viens de la ville tu viens du village il n'y a pas de problème tu viens de Chine tu viens de du Japon c'est pas un problème tu viens de l'Italie tu viens de l'Autriche ce n'est pas un problème voilà il y a des gens qui finissent par accepter que le monde est devenu une globalisation etc mais mais c'est pas réellement ça qu'ils acceptent pour accepter qu'ils acceptent parce qu'ils se disent que bon il y a déjà trop de problèmes j'ai pas envie de me concentrer sur la chose qui me gêne donc ça les permet de pas trop se concentrer sur ce qui les énerve donc ils vont dire c'est comme ça le monde évolue c'est comme ça même si en réalité c'est pas réellement ce qu'ils pensent parce que le jour ça va dégénérer les choses vont sortir et vous n'allez même pas les reconnaître un moment maintenant on va aller dans l'échelle qui est la plus grande l'échelle où on affronte deux groupes d'I.N.E. déjà on va devoir aller sur l'échelle la moyenne grande c'est-à-dire deux groupes d'I.N.E. de la même branche d'I.N.E. c'est-à-dire bon c'est vrai c'est la même chose c'est-à-dire la leucodermie type hybride et la leucodermie type caucasien dans le cadre de Calagui vous avez tous su que pour la famille de Calagui ça a été une amère surprise et une déception totale pour le père de leur mère de savoir que sa fille va aller avec un caucasien pourquoi ? vous savez tout ce que le Japon a subi un lavage de cerveau inégalable et une extermination aussi une sauvage de colonisation par l'Europe déjà par la venue du christianisme le christianisme a sauvagement détruit le Japon les valeurs historiques familiales et des transformations très étranges qui se sont passées dans ce peuple-là dans ce pays-là et encore bon je crois pas que c'était déjà peu à l'abord je me rappelle plus trop des dates il y a beaucoup trop de dates qui se mélangent dans ma tête il y a encore eu cette histoire-là donc pour dire vrai c'était déjà assez problématique et le fait que leur fille vient et raconte oh j'ai rencontré un autrichien il est beau machin le père a dit reste tout tué là ma fille je vois là où est-ce que tu es en train de partir malheureusement la fille aussi a beaucoup lu les romans les articles les trucs bizarres et donc finalement elle est partie épouser le père de Calegui effectivement le père de la mère de Calegui a ruiné la mère il a dit qu'elle ne va plus jamais revenir oui elle n'est plus jamais revenue sauf effectivement pour les funérailles du père parce que c'est le père il est mort et il faut bien que la fille vienne honorer la tombe de son père ces histoires peuvent aller très 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 loin très 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 loin c'est pour ça que tous les mélanges ne sont pas les bienvenus bon aujourd'hui on va vous dire que bon c'est pas un problème c'est l'amour on s'aime voilà mais il faut aussi dire que le parent le parent une histoire le parent connait des choses il a vécu des trucs dans le passé vous avez peut-être vous dit ah mon parent c'est un vieux jeu le père de mon père c'est un vieux jeu donc du coup il voit encore le mal partout alors que c'est faux c'est parce que le père du père il a vu ce que ces gens ont fait lorsqu'ils sont venus sur leur terre il a vu le comportement de ces gens et quand il les observe encore aujourd'hui il ne voit pas clairement la différence parce que je vous ai dit qu'en réalité il n'y a aucune différence ce qui se passe aujourd'hui c'est ce qui s'est passé hier et pourquoi le comportement ne change pas parce qu'ils ont toujours été comme ça lui le père il a vu il sait que le comportement ne change pas c'est pour ça qu'il ne peut pas changer la vie la Russie a essayé de fermer les yeux sur ce que l'Occident a fait ou la manière dont les Occidentaux les ont humiliés mais le problème c'est que vous fermez les yeux ils continuent vous ouvrez les yeux ils continuent vous les menacez ils continuent alors qu'est-ce qu'il faut faire il va falloir commencer à bouger nous par exemple nous les Africains ils nous menacent ils nous font ça on est gentil on les donne même la nourriture on les aime ils continuent donc déjà il faut commencer aussi à prendre un peu de recul et se questionner en fait qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui ne va pas c'est la personne qui laisse faire et donc dans ce cadre-là de mariage c'est compliqué les parents qui se sont mélangés ils vont vous raconter des histoires bizarres bon imaginaires et vous allez croire que c'est bien ça se passe bien mais en réalité ça ne se passe pas aussi bien que ça mais bon l'imaginaire voudrait que ça se passe bien et comme on vit encore dans l'imaginaire pour le moment je dis bien pour le moment donc on a l'impression que tout se passe très bien si on part maintenant dans on augmente l'échelle parce que vous comprenez très bien qu'il y a une différence une différence entre le coderme de toute le codermie arabe hybride caucasien et maintenant le mélanoderme lui c'est une souche génétiquement différente de tous les autres dans le cadre maintenant du mariage purement réellement véritablement interracial mélanoderme le codermie ces mariages ne sont que faits que sous deux conditions il faut que l'autre soit le dominant c'est-à-dire le mystificateur mystifié qui est entré dans son propre rêve que lui-même il a créé et il a mystifié c'est-à-dire la personne lobotomisée c'est toujours un couple d'aliénés un couple de celui qui n'est pas aliéné qui forme ce truc-là il me dit qu'il y a des gens qui ne sont pas aliénés qui sont allés là-bas je sais qu'un tas d'or il n'était pas aliéné je sais qu'un tas d'or il était aliéné et je pense qu'au fur et à mesure il a compris il n'aurait pas écrit ce livre s'il lui-même ne sentait pas le problème même Frantz Fanon il a su qu'il avait un problème au fur et à mesure qu'on lit les textes lui-même le recèle qu'il avait un problème on sait tous que par exemple comme il le dit très bien ici je répète quand même la phrase dans la grande devise on rencontre les peuples les races les positions sociales en règle générale l'humain humain est un métissage des éléments sociaux et nationaux je pourrais même dire aussi internationaux les plus différents mais il reste sur nationaux parce qu'il se dit que il reste dans le cadre européen en lui se perpétuent les singularités les jugements les inhibitions les tendances la volonté et les visions du monde contradictoire pourquoi contradictoire comme je vous ai dit c'est deux cultures différentes qui vont maintenant s'affronter c'est deux mondes différents qui vont s'affronter en fait c'est deux mondes différents qui vont s'affronter et lorsque deux clashs culturels s'affrontent il faut bien que soit il y a égalité mais égalité veut dire qu'il y a division l'autre fait une partie comme ça l'autre fait une partie comme ça or les gens se disent qu'on est dans un monde où l'amour est la paix sur la terre mais en fait on se rend compte que c'est pas surtout ça il continue en disant bon je répète il dit les jugements les inhibitions les tendances de volonté les visions du monde contradictoire de ses parents et de ses grands-parents ou du moins ça faiblisse entre elles donc il y a un problème le mélanoderme qui connaît son histoire ne peut pas à long terme avoir une bonne relation avec la lucodermie parce qu'il connaît très très bien son histoire voyons un peu dans un couple interracial lucoderme et l'anoderme qui fonctionne dans la conscience la plus consciente j'ai dit bien la conscience la plus consciente le père le coderme raconte lui 14 lui 16 le codenois bon il va pas dire le codenois c'est un peu un fichier à mettre derrière lui-même si lui-même déjà ne dit pas le codenois c'est parce que lui-même il sait très bien que ça c'est un dossier dangereux donc il va raconter toute l'histoire qu'on connaît et la mère va raconter l'histoire des soudiens Takerita toute cette histoire Chakazou etc. son enfant et l'enfant moitié mélanoderme moitié le codenois va se dire mais maman pourquoi t'es avec papa ou papa pourquoi t'es avec maman si en fait ils vous ont vous ont lavé le cerveau est-ce que ça veut dire qu'au fond tu es alliéné c'est pour ça que t'es là ou tu comprends pas la mère essaiera d'expliquer qu'elle n'est pas alliénée le père mélanoderme essaiera d'expliquer qu'il n'est pas alliéné mais en fait au fur et à mesure qu'il essaie de donner des justifications l'enfant comprend que en fait le parent est totalement alliéné en fait mais bon comme on est dans un contexte familial et on doit préserver le bonheur etc alors l'enfant n'ira pas très loin et le père ou la mère le coderme va raconter ces trucs et va se dire lui il est totalement en lien en phase avec son histoire parce que il n'est pas alliéné le système fait en sorte qu'il soit les dominants etc et qu'eux il n'y a pas de soucis mais c'est mon père et ma mère mélanoderme je ne comprends pas très bien la logique je ne comprends pas en fait je ne comprends pas et cet enfant métisse va se poser des questions et finalement probablement soit il va finir en rogne en rage soit il va aussi jouer le double game parce que les parents font le double game qui est bizarre et souvent lorsqu'il y a des cas bizarres qui se passent à la télé ou des tueries de masse aux Etats-Unis où on tue les mélanodermes ou les guerres etc le mari dira franchement on a vraiment en Afrique vous avez des gouvernements corrompus vous avez vraiment des gouvernements corrompus et la femme va se retourner elle va dire ah bon on a des gouvernements corrompus d'où est-ce qu'ils viennent d'où est-ce qu'ils viennent et ça va créer des clashs dans la famille ça va créer des disputes ça va créer beaucoup de choses souvent ce qu'ils font ce type de parents c'est que lorsqu'il y a des cas comme ça ils appellent la télé ils mettent des trucs pour endormir l'esprit de leurs enfants pour ne pas remonter la frustration la haine qu'ils ont les uns envers les autres par rapport au contexte dans lequel ils ont été piégés et d'où l'enfant moitié le coderme moitié mélanoderme c'est un enfant qui est piégé il a les pieds dans deux rives il a les pieds dans deux rives en réalité il va devoir arriver un jour il doit faire un choix la vie c'est pas que bon je suis comme ça je suis de l'autre et c'est la peine la vie c'est un choix mes frères soit vous êtes pour la guerre soit vous êtes contre la guerre c'est comme ça en fait je ne suis pas on va pas se dire qu'on va se mettre là je suis moitié guerre moitié non soit vous êtes pour la guerre soit vous êtes contre la guerre la vie c'est un choix la vie c'est le combat du bien contre le mal soit vous êtes avec le mal soit vous êtes par contre soit vous êtes avec le bien soit vous êtes avec le mal soit vous êtes avec le bien la vie c'est un combat la vie c'est un choix c'est un choix déterminé Vous êtes où? En haut? En bas? À gauche? À droite? Au centre? À l'arrière? Mais où êtes-vous en fait? Où êtes-vous? C'est pour ça qu'on dit aux gens, essayez de savoir qui est-ce que vous êtes. Angela Gieselbaum a choisi de se laisser faire conditionner. Donc du coup, elle n'a eu qu'un seul enfant. Et c'est un seul enfant, c'est un enfant unique dont il doit faire absolument attention. Même s'il a 30 ans, ça sera l'enfant unique et ils devront toujours faire attention. Les empoisonnements dans ces histoires des familles-là, c'est récurrent. Même chez nous, c'est récurrent. Donc c'est un choix. La vie, ce n'est pas une histoire de je fais ci, je fais ça. On vous a menti en fait. Soit vous êtes avec le mal, soit vous êtes contre le mal. Soit vous êtes dans le bien, soit vous êtes contre le bien. Cette histoire de deux pieds, un pied à droite, un pied à gauche, ce n'est pas comme ça. Il faut savoir où vous mettez vos pieds. Parce que lorsque le moment va devenir compliqué à gauche, je me mets à droite. Lorsque ça va devenir compliqué à droite, je me mets à gauche. Où vous vous situez mes frères ? Donc quand le mal, c'est bien, je fais le mal parce que... Et après lorsque le mal se retourne contre soi, je vais faire le bien. Où êtes-vous en fait ? Et c'est ça le problème. Vous êtes où ? Ce type de parents, qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants en fait ? Parce que les grands-parents, ils se demandent, mais qu'est-ce que... L'enfant se positionne où ? Tu te sens mieux où ? Déjà, les enfants, moitié le coderme, moitié le melanoderme, ils ne sont pas particulièrement bien appréciés dans leur famille le codermique. Et ça, c'est la vérité. Mais ils vont s'efforcer d'accepter cet enfant parce que bon, c'est le moitié gêne quand même. Ils vont s'efforcer. Et l'autre, chez nous, chez les melanodermes, comme nous, on accepte tout le monde, bon, l'enfant vient, même le mari le coderme et la femme le coderme, ils viennent, même si chez nous, ils viennent faire la loi. Vous voyez la chose ? Donc, il y a un comportement de dominant, de dominé, et c'est toujours comme ça en fait. Parce que le melanoderme ne sait pas faire son choix. Parce qu'il a peur d'imposer son choix, alors son enfant sera carrément à l'image de ce qu'ils ont voulu en fait. C'est triste, mais il y a des histoires très tordues sur ces histoires. Les enfants, moitié le coderme, moitié melanoderme. Et carrément, qui est moitié œil bridé, moitié caucasien, il dit que le problème des enfants, moitié-moitié, c'est qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils se positionnent. On ne comprend pas exactement s'ils sont constants. Ils ne sont pas constants. Parce que lorsque ça se passe mal, par exemple, on va prendre l'exemple de carrément, qui, si ça se passe mal chez les œils bridés, il va dire, bon, je suis caucasien. Si ça se passe mal chez les caucasiens, ah, je suis œil bridé. Donc, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et nous avons eu plusieurs cas comme ça. Ces enfants qui ne savent pas décider, ils ne savent pas choisir. Soit ils partent dans le monde des métisses, mais encore le monde des métisses, c'est particulier. Ah, tes métisses, mais t'es trop noir, t'es trop sombre, ah, t'es trop clair, ah, t'es trop ci, ah, t'es trop ça. Et ça, c'est la faute des parents. Ce sont les parents qui n'ont pas su très, très, très vite faire les choix. Et dans le cadre du moitié mélanodère, moitié de Kodem, c'est parce que le noir, le noir faible d'esprit pour le moment, il est faible d'esprit. Il ne s'est pas dit non. On n'aurait pas eu ces catastrophes-là de cette ampleur. Le Brésil a été vu comme la terre du mélange. Nous voyons maintenant ce que c'est que le Brésil. Le Brésil, c'était la nation racontielle où tout le monde se mélangeait. Pas par volonté de se mélanger. Et le Brésil, lorsqu'on regarde ce monde-là, c'est un monde classifié, c'est un monde stratifié. Au plus bas des escaliers, je n'aime pas dire pyramidal, donc je vais dire escalier, nous avons les mélanodères. C'est eux qui remplissent la majorité des favelas ou des bidonvilles qui sont au Brésil. Et c'est eux la majorité de la population de ces terres-là. Ce sont les mélanodères. Au milieu des escaliers, nous avons les métisses. Et encore, ces métisses, il faut les classifier. Parce qu'il y a les métisses sombres qui ne sont pas dans la même classification que les métisses moitié claires et les métisses un peu plus claires. Parce que c'est en fonction de comme ça qu'on les donnera ou pas du travail. Et après, il y a maintenant une classification des leucodèmes qui se trouve au Brésil. Nous avons, il y a les oeufs brilés, il y a les arabes qui sont quand même là-bas et il y a les caucasiens qui sont en haut. Donc le Brésil, on n'est pas dans un mélange. On n'est pas dans un mélange. Ce sont des histoires qu'on vous raconte à la télévision. Et ces histoires ne sont pas potentiellement pour les leucodèmes. Non, non, ils n'ont rien à gagner dans cette histoire. Ils n'ont rien à perdre. De toute façon, vous voyez les conneries qu'ils font. C'est pour le mélanoderme, ces histoires-là. C'est pour que le mélanoderme, demain, aille faire des mélanges bizarres. Et demain, il sera perdant. Parce que demain, cet enfant, moitié mélanoderme, moitié leucoderme, qui est votre propre enfant, il vous doublera en fait. Il vous doublera et vous, vous n'existerez plus. Et à la fin, vous vous direz, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est de votre faute. Parce que vous vous êtes laissé absorbé par la télévision, par les images, par les paroles du mal, par la tentation du mal. Et vous êtes parti en fait. Vous ne protégez rien. Vous ne protégez aucune valeur. Dans ce type de mariage, les enfants ont toujours l'habitude de prendre la culture du dominant. Parce que votre culture, vous l'effacez. Vous avez peur de la montrer. Alors cet enfant, il va toujours prendre l'autre côté. Donc Alguin n'a pas toujours raison dans ce qu'il raconte. Mais c'est vrai que ces enfants sont des double games, des changelands. Ils ne sont pas totalement fixes. Ils ne sont pas totalement calibrés. D'autres sont fixes. D'autres sont calibrés. D'autres font un choix. Jerry Hollings, il a fait un choix. Il est né au Ghana. Il est mort au Ghana. On a beaucoup d'exemples d'enfants métisses qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour le continent africain. Mais dans ce beaucoup-là, je dirais que c'est vraiment restreint. Et le reste, ils sont allés faire ce que la locodermie leur a exigé de faire. On a la caste des métisses en Angola qui fait exactement ce que la locodermie leur demande de faire. On a la caste dans les pays de Caraïbes, en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique. Ils obéissent aux critères du choix de la situation des entre guillemets les béqués, c'est-à-dire les pauvres qui utilisent la richesse. Et ça continue comme ça. Et les gens ne réalisent pas. Parce qu'eux, ils sont encore dans le rêve du dominant maître locoderm. On a des cas en Asie où lorsqu'on regarde des vidéos YouTube ou je ne sais pas quoi, des familles qui disent que j'ai épousé un Coréen, j'ai épousé un Japonais, j'ai épousé un Hindo, j'ai épousé je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Dans ce cadre de famille-là, ça c'est compliqué. Pourquoi? Bon, entre guillemets à la télévision ou online, quand vous voyez les vidéos, vous dites, oh ils sont heureux, ils sont en paix, etc. Ces gens, ils restent en Asie en fait. Ces mélanodermes là, ils restent en Asie. Ils restent en Asie en fait. Les enfants adoptent la culture coréenne, japonaise, bref, asiatique. Donc, rarement, leurs parents mélanodermes leur apprennent leur histoire. Rarement, ils font cette attention sur leur histoire. Ils se laissent absorber en fait. Absorber. Et les gens sont là, ils restent là en fantaisie ou en fanatique de cet amour qui n'est pas un amour en fait. Lorsque votre culture se fait diluer, il dirait même, elle disparaît au profit de l'autre, ça veut dire que vous n'avez non seulement aucune force mentale, et donc, vous êtes mort. Alors, je sais qu'Anta Diop l'avait dit, avant de faire disparaître totalement, physiquement, le peuple, le lecolon ou l'exterminateur s'arrange à faire disparaître votre culture. Et il s'arrange à tout faire pour que vous-même vous puissiez contribuer à faire disparaître votre culture. Donc, lorsqu'on regarde ces vidéos-là, l'enfant parle coréen, il connaît tout du coréen, soit il parle anglais, coréen, bon, japonais, etc., chinois. Mais, Afrique, il ne connaît pas. Il connaît, en fait, il ne connaît pas grand-chose de ce qu'il a vu à la télé. Ou des petits, des peu d'images qu'il voit. Il ne connaît rien. Dans la tête de cet enfant, naît dans sa tête des préjugés sur la moitié partie de son ADN. Et les enfants ne connaissent que leur père, leur mère, leur grand-père, le coderme, œil bridé, arabe, etc. Ils ne connaissent que cette partie-là. C'est lorsque la grand-mère ou le grand-père appellent l'enfant, mais l'anoderme pour lui dire, « Moi, je voudrais voir mon petit-fils, ma petite-fille, je ne l'ai jamais vue. » C'est là qu'ils se rappellent que, « Ah, c'est vrai, je n'ai pas montré à mon père, à mon grand-père. » Qu'est-ce qu'ils font souvent ? Souvent, ils payent le billet d'avion pour leur grand-père et tout, pour qu'ils viennent en Asie, pour qu'ils viennent en Europe, pour qu'ils viennent dans les pays occidentaux. C'est terrible, ça arrive souvent. Mais souvent, le grand-père dit, « Mais je veux voir mon enfant ici, chez moi, en fait, sur ma terre. Pourquoi je dois toujours me déplacer ? Pourquoi je dois même me déplacer, en fait ? » Parce que le mélanoderme aime se faire absorber. Il aime les autres, il ne s'aime pas. Il aime les autres, il ne s'aime pas, en fait. Et regardez toutes les dépenses, souvent, qu'ils sont prêts à faire pour juste rester chez les autres, en fait. Parce qu'ils ne s'aiment pas. On est dans la haine de soi. On est dans l'entre-haine. On est dans l'auto-haine, en fait. L'auto-haine. Et c'est l'auto-haine qui nous amène à accepter les mains, les syphilitiques, le coder. Parce qu'on ne s'aime pas, on ne sait pas dire non à l'autre. Et c'est souvent dans les cas extrêmes, qu'ils n'ont pas trop le choix, lorsqu'ils sentent la pression, la culpabilité, les toucher. Là, je vais aller voir mon grand-père au Ghana, au Cameroun, en Ouganda, au Rwanda, au Kenya, au Mali, à Centrafrique, au Congo, au ADC, en Afrique du Sud. Bon, quand même en Afrique du Sud, ils sont quand même prêts à voyager. Là, je vais aller voir mon grand-père au Maghreb. Voilà. Ça fait pitié, mes frères. Et vous connaissez des gens comme ça dans vos familles. Vous les connaissez. Ce n'est pas comme si. Vous les connaissez. Il faut souvent que la situation soit extrême. Il faut que la pression soit forte des grands-parents pour exiger de voir l'enfant sous leur propre terre à eux, en fait. Le parent va voir l'enfant. L'enfant ne comprend absolument rien. Il parle soit anglais, soit asiatique, je ne sais pas quoi. Et le grand-parent a compris que leur fils ou leur fille Mélanoderme est faible. Il est faible d'esprit. Il s'est fait absorber. Il ne comprend rien. Et il a compris que, et souvent beaucoup comprennent, qu'ils ont disparu. Dans ce chapitre-ci, je ne vais pas longtemps l'expliquer. Comme j'ai dit, je vais revenir avec ce Frantz Fanon. Mais c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais lire, je vais essayer de lire tout le paragraphe. Sans pause. Et juste pour que vous ayez la lecture dans votre tête. Et nous reviendrons une fois prochaine. Et nous allons continuer avec la lecture sur la vision politique-économique qu'il y a par rapport à ce livre, mais pas sur la vision interraciale et autre, dont je relis la phrase. Dans la grande ville se rencontrent les peuples, les races, les positions sociales, la règle en général. L'humain humain est un métissage d'éléments sociaux nationaux les plus différents. En lui se perpétuent les singularités, les jugements, les inhibitions, les tendances de volonté, les visions du monde de contradictoires de ses parents et de ses grands-parents, ou du moins se s'affaiblissent-elles entre elles. Par conséquent, les métisses allient souvent l'absence de caractère, l'absence d'inhibition, la faiblesse de volonté, l'inconstance, l'impiété et l'infidélité avec l'objectivité. La polyvalence, la vivacité spirituelle, l'absence de préjugés, tiré des idées de Hegel et le concept de Aufbegung et l'ouverture d'horizon. Le métisse se différencie constamment de leurs parents et de leurs grands-parents. Chaque génération est une variation de la précédente, aussi dans le sens de l'évolution que de la dégénération. L'humain consanguant est un humain à une seule âme. Le métisse est un humain à plusieurs âmes, parce qu'il y a à la fois l'ADN, il y a la branche génétique d'un parent avec toute sa couche ancestrale et la branche génétique de l'autre parent avec toute sa couche ancestrale, dont c'est plusieurs entités en une. Mais ça, les parents, comme ils partent dans les rêves, bon, tant pis. On continue la lecture. L'humain consanguant est un humain à une seule âme. Le métisse est un humain à plusieurs âmes. Dans chaque individu, survivent ses aïeux en tant qu'élément de son âme, qu'ils se ressemblent entre eux, alors qu'elle est unitaire, uniforme. S'ils divergent, alors c'est humain et multiples, compliqués, différenciés. Comme je vous ai dit avant de continuer la lecture, je pense véritablement, oui, qu'Alegui a lu les textes de nos ancêtres. Parce que bizarrement, ce qu'il dit, vous le retrouverez aussi, mais d'une autre façon, mais écrit un peu au mieux sur cette vision-là, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut véritablement réfléchir. On ne prend pas n'importe qui comme partenaire, parce qu'à la fois, l'enfant métisse va adosser un caractère génétique et l'héritage criminel d'un parent, c'est-à-dire la colonisation, etc., de ses aïeux. Et de l'autre côté, les traumatismes transgénétiques et de dominés et de dominance de l'autre. Donc, ce qu'il dit que cet enfant devra faire un choix tôt ou tard. Sinon, il sera piégé d'un cercle vicieux qui va être dégénérant pour lui-même, d'où la dégénération dont il parle. C'est cruel, vous pouvez dire que c'est du n'importe quoi, mais observez bien les enfants métisses. Ces enfants ne sont pas fous. Ils vivent des situations compliquées. Certains se suicident. C'est pour ça qu'il faut faire attention, en fait. Il faut savoir qui vous êtes avant d'aller à gauche et à droite. Si vous ne savez pas qui vous êtes, ne faites pas du n'importe quoi, mes frères. Préservez-vous. Le manque de clarté des parents noirs. Mes cœurs matin, midi, soir. Parce que je n'arrive vraiment pas à croire comment est-ce que, dans vos têtes, vous arrivez à vous clarifier. Après, c'est aussi la faute des parents. Il y a des parents mélanodermes qui disent à leurs enfants d'aller avec la lycodermie. Eux-mêmes, ces parents, sont fous. Et ça donne des enfants qui sortent dans l'ambiguïté. Ces enfants deviennent des enfants de l'ambiguïté. Parce qu'ils ne savent pas où aller. Quand c'est chaud là-bas, ils partent là-bas. Quand c'est froid là-bas. Ce sont des enfants de l'ambiguïté. Donc, tout le monde est fautif dans cette histoire. Et tout le monde doit se re-questionner clairement, en fait. Continuons la lecture. La grandeur d'un esprit réside dans son extensivité, c'est-à-dire dans sa capacité à tout saisir, à tout comprendre. La grandeur d'un caractère réside dans son intensité, c'est-à-dire dans sa capacité à vouloir fermement, de façon concentrée, avec constance. La sagesse et la force d'agir sont donc, en un certain sens, en contradiction. Plus, sans prononcer la capacité et le penchant d'un humain à considérer qu'il est plus sage de voir les choses selon tout leur côté et à pouvoir se placer de tous les points de vue sans préjugés, plus s'affaiblit en général son instinct de volonté d'agir dans une direction déterminée, sans y penser, car à chaque motivation s'opposent des contre-motivations, à chaque croyance globale, une fois, s'opposent le scepticisme, à chaque action s'opposent l'aperçu de son insignifiance cosmique. Je vais vous l'expliquer mieux la prochaine fois. Je ne vais pas m'arrêter. Seul un humain limité est unilatéral et peut être capable d'agir. L'état craftique. Il n'a pas qu'une limitation inconsciente et naïve, il y a aussi une limitation consciente et héroïque. L'être héroïquement limité et à ce type appartient tous les véritables grands humains d'action, fait de façon temporaire volontairement d'abstraction de tous les espaces de son naissance vers ses existences étances, à l'exception d'un seul, celui qui détermine son action. Il peut être objectif, critique, sceptique, supérieur, Hubert Leben. Pendant son acte, il est subjectif, croyant unilatéral, injuste. La sagesse inhibe l'action. L'action renie la sagesse. La sagesse inhibe l'action. L'action inhibe la sagesse. La plus forte des volontés est sans effet. Lorsqu'elle est sans direction, une volonté fragile a les effets les plus forts lorsqu'elle est unilatérale. Il n'y a aucune vie de l'acte sans injustice, sans erreur, sans culpabilité. Qui s'effraie de voir porter cette infamie, odium, celui-là reste dans le royaume des pensées, de la contemplation et de la passivité. Les humains sincères, « wahrhaftes » sont toujours silencieux, car chaque affirmation est. En un certain sens, mensonge, les humains au cœur pur sont toujours inactifs, car chaque action est en un sens, injustice. Il est cependant plus brave de parler au risque de mentir, d'agir au risque de commettre une injustice. La consanguinité renforce le caractère, affaiblit l'esprit. Le croisement affaiblit le caractère et renforce l'esprit. Là où la consanguinité de croisement se rencontre sous les auspices favorables, il crée le plus haut type des êtres alliant au caractère, le plus fort d'esprit, le plus assérit. Là où, sous des auspices défavorables, se rencontre la consanguinité de mélange, ils engendrent des types dégénérés au caractère faible et à l'esprit racornique. L'humain du lointain futur sera un métisse. Les races et les castes d'aujourd'hui seront victimes. Du dépassement toujours plus grand de l'espace, du temps et des préjugés. La race du futur négroïdo-eurasienne, d'apparence semblable à celle de l'égyptien ancien, remplacera la multiplicité des peuples par une multiplicité des personnalités. En effet, d'après les lois de l'héritage avec la diversité des ancêtres grandis la diversité des descendants et avec l'uniformité, les ancêtres grandissent leur uniformité. Dans les familles consanguines, un enfant ressemble à l'autre car tout représente le seul type familial commun. Dans les familles métissées, les enfants se différencient davantage les uns des autres. Chacun forme une nouvelle variation des éléments divergents et des parents et des grands-parents. La consanguinité engendre des types caractéristiques. Le croisement engendre des personnalités originales. Dans l'Europe moderne, le russe, en tant que métislave, tartare et finnois, est le précurseur des humains planétaires du futur. Et parce qu'il est celui qui, parmi tous les peuples européens, a le moins de race, il est l'humain aux armes multiples typiques, avec une âme large, riche, englobante. Son plus fort antipode est le britannique, insulaire, le moins de haut pédigré. À l'homme unique, dont la force réside dans le caractère, la volonté, unilatéralité, la typicité. L'Europe moderne lui doit le type le plus fermé, le plus accompli, c'est-à-dire, C'est-à-dire, parfait, il parle du gentleman. On reviendra au gentleman et au bohémien. Voilà pour la lecture de l'ensemble. Je vais vous expliquer prochainement un peu mieux tout ce qu'il a dit. Donc, retenez très bien que l'enfant métisse, malheureusement, c'est un enfant changeur, mais à la fois, il apporte une certaine diversité, une couleur, une nouvelle vision. Mais dans la culture, malheureusement, le mélanoderme n'apporte pas assez parce que sa culture se fait absorber. Limite, il disparaît pour le bonheur de l'autre. Il ne se met jamais en avant, il disparaît pour l'autre. Et effectivement, il dit que le futur de demain sera négoïdo-eurasien parce que l'Europe de demain disparaîtra. Et aussi, il avait peut-être déjà envisagé le fait que la démographie caucasienne en Europe sera diminuée par rapport à l'ensemble de toutes les théories des genres et bizarroïdes qu'ils ont décidé de prendre, à la promulgation et à l'augmentation de la vision homosexuelle et effectivement avec les virus qu'ils créent partout dans le monde pour détruire, etc. Même s'ils ont prévu de créer les machines et qu'ils ont déjà mis les machines sur place, etc. encore. Et il dit que ce qui sauvera l'Europe également de demain, c'est le Russe. Le Russe, dans sa capacité à être plusieurs choses, le Russe n'est pas que le Russe. Lui-même rappelle encore le passé du Russe, c'est-à-dire, c'est un mélange de Slav. Slav, d'où vient le mot esclave? En anglais, slave. Slave, slave. Donc, il revient avec son origine. C'est un mélange du finnois, du tartare, vous connaissez tous. Et puis, si vous allez en Russie, il n'y a pas que les Caucasiens. Vous-même, regardez bien Poutine. J'ai failli même croire qu'il était un enfant moitié-moitié. Il ressemble à un oeil bridé de codermes. Il ressemble à tout et à beaucoup de choses. Regardez même les Russes en général. Il y en a de tout. Il y en a de tout. Et il y a même les Eskimos qui, bizarrement vivant dans la glace, qui ont toujours une couche très mélanodermisée sur eux. Donc, l'univers n'est pas ce que l'on croit, malheureusement. Ce n'est pas une vision fixe. Et effectivement, ça questionne l'ensemble des thèses bizarroïdes des scientifiques le codermes. Et ça nous ramène sur la thèse de Cheikh Anta Diop, qui était une thèse très cherchée. Et aussi, il y a cette étude sur l'Égyptien ancien. Bien qu'effectivement, il est resté sur des visions rêveuses, parce que l'Égyptien ancien n'était pas un enfant d'issue de mélange. L'Égyptien ancien était ce qu'on appelle le kamit. C'était un être fortement mélanisé, d'une couleur charbon, très charbon. Et suite aux invasions, il a été métissé. Et donc, il revient à cette fin pour nous expliquer que, pour que l'Europe moderne soit sauve, du moins d'une certaine façon, il faudrait adopter le comportement du Britannique, c'est-à-dire les gentlemen. Mais donc, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni n'est plus européenne, mais elle reste dans l'Union européenne. Bon, elle n'est plus dans l'Union européenne, mais elle fait partie d'un continent européen. Et, on ne va pas se mentir, des sources génétiques caucasiennes. Mais il reste dans l'ensemble des pays occidentaux. Et donc, le contraire de ces personnes, c'est le Russe. Le Russe, c'est le contraire. Il est l'antipode du Britannique, qui représente un peu le caractère que l'ensemble des Européens voudra adopter. Voilà. Mais le Russe viendra supplomber ce caractère par sa richesse génétique et historique. Voilà. Donc, c'est sur cette petite lecture-là qu'on va s'arrêter. On reviendra sur ces éléments prochainement, mais plus sur le contexte du livre Idéalismus Practicheux. On va reprendre ces textes-là et on va les lier. Voilà, François, non? Ça sera toujours une séance de une heure. Parce que faire une séance de deux heures sur ça, c'est un peu problématique pour moi. Donc, on va rester dans les une heure. Je vais essayer d'aller droit au but. Peut-être qu'il y aura des petits, petits parties. Voilà. Moi, je ne peux pas faire malheureusement des séances tous les jours. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas YouTuber. Mais donc, je ne ferai pas des séances tous les jours sur ça. Et donc, il va falloir qu'on commence un peu à élever le niveau intellectuel et aussi dans la pratique. Parce qu'il faut savoir agir, mais agir avec sagesse et intelligence. Ce n'est pas trop ce qu'on a réussi à faire ces derniers temps. On est resté spectateur. Maintenant, le conflit ukrainien, on a été des spectateurs et des supporters. Pendant ce temps, des choses se passent. Et nous, on se dit, ah, on va supporter qui, qui, qui. Mes frères, il faut quitter ce comportement de je suis là-bas, je suis là-bas. Vous êtes où? Ça, c'est la question. Vous êtes où? Voilà. Donc, on reviendra sur cela. N'hésitez donc pas à liker et à partager le podcast. Je vous remercie et à la prochaine. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada